Ils sont les acteurs industriels du Togo, en formation sur les nouvelles règles d'origine de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce DAO à Lomé. Lancé officiellement ce 19 décembre 2023 par le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, cet atelier se veut d'amener les participants à prendre connaissance des nouvelles règles d'origine. Une manière de renforcer leur capacité sur les nouveaux outils de facilitation des échanges communautaires introduits dans l'espace CEDAO, afin de mieux exercer dans la zone de libre-échange et par ricochet, approfondir l'intégration du Togo dans l'économie régionale et stimuler le commerce intra-africain. De par le passé, la CEDAO avait trois règles d'origine. Il s'agit de l'entière obtention, du changement de position tarifaire et de la règle qui porte sur la valeur ajoutée. Actuellement, les nouvelles règles définies au niveau de l'Union africaine portent sur l'entière obtention, le changement de position tarifaire, la valeur ajoutée, la valeur des matières non-originaires et le processus spécifique. Donc, la CEDAO a jugé bien d'actualiser les anciens tests et de définir maintenant de nouvelles règles. La nouveauté, c'est qu'à part les trois critères qui existaient avant, il y a une nouvelle règle, c'est-à-dire un nouveau critère qui vient s'ajouter, qui est le critère de la valeur des matières non-originaires. C'est-à-dire, l'opérateur a la possibilité d'importer des matières qui sont d'origine tierce au pays de la CEDAO pour les transformer et obtenir un produit fini qui puisse bénéficier de l'origine communautaire. Et pour bénéficier de l'origine communautaire, il ne faudrait pas que la valeur de ces matières non-originaires excède 68% du prix de départ usine du produit fini obtenu. Les avantages sont multiples pour ces entreprises. D'abord, ils vont prendre les matières au sein de la communauté à un coût plus abordable. Parce que déjà, ces matières étant originaires, sont échangées dans un cadre préférentiel. Donc, ces matières qu'ils utilisent ont déjà bénéficié de l'origine communautaire. Du coup, leur coût de production sera moindre et ils seront compétitifs sur le marché tierce. Pour information, la formation est prévue pour trois jours.